Les pompiers, plus que jamais les héros des enfants autour de l'Andiras. Reportage de notre envoyé spécial européen, Benjamin Péter. Maël est venu avec son papa au poste de commandement situé sur le parking de l'école de Villandreau. Avec quelques copains, ils ont trouvé un grand drap blanc dans un placard pour en faire une banderole. Moi j'ai dessiné un camion pompier qui éteint le feu pour les soutenir et pour les aider un peu. Il faut dire merci à notre façon, on ne peut pas aller sur le front donc on essaye de faire ce qu'on peut au maximum. A la salle des fêtes de l'Andiras où se retrouvent les pompiers, les dons d'eau et de nourriture affluent depuis quelques jours. Christelle est ostéopathe, elle est venue avec sa table pour proposer ses services. Ils ont des douleurs nouvelles, anciennes, ils en profitent avant de repartir. Ils sont courageux, on est admiratifs et ils sont tellement impuissants que si au moins on peut amener un tout petit peu notre pierre à l'édifice, c'est mieux que de rester à la maison. Pour Laurence Auvert qui est psychologue des pompiers, ces marques de soutien sont essentielles pour leur morale. On est sur un événement qui dure, des équipes se relaient mais il y a une fatigue physique et mentale. La solidarité et tous les encouragements que reçoivent les apports-pompiers sont une ressource très importante et c'est ce qui fait que justement le moral des troupes est préservé. Et lorsqu'on traverse les villages, partout, des affiches, des banderoles indiquant merci aux pompiers sont installés le long des routes pour les accompagner lorsqu'ils rejoignent le front du feu. A Villandreau, Benjamin Péter, Europe 1. Et à l'Andiras, un homme a été placé en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête sur les incendies. Mouah ! Mouah ! Mouah !